Marie-Claude, tous ces mots que vous avez entendus tout à l'heure, vous êtes au contact des familles. On dit souvent que le problème de... Voilà, je commence, le problème de la sexualité. Non, la sexualité est un mot compliqué à définir, à employer, à discuter avec les familles. Oui, c'est compliqué quand les familles, l'enfant handicapé et leur famille, c'est quelque chose de difficile pour eux d'accepter qu'en fait, tout le monde, tous les enfants qui deviennent grands ont une sexualité. Et que, pardon, que tous les enfants ont une sexualité. Et pour les parents d'enfants handicapés, autant pour les autres enfants, ça ne se pose pas, ça se règle. Mais c'est très, très difficile à aborder. Voilà, alors, donc il faut faire attention, moi je respecte ça. J'ai été surprise quand même, parce que tous les parents que je connais, c'est les parents ouverts, qui ont fait plein de trucs pour leur môme et qui les ont intégrés dans la vie sociale. Et vraiment, ils vivent tous avec les autres. Ils ont dans leur famille des endroits qui sont vraiment privés, qui sont à eux, où on ne rentre pas, s'entraper à la porte, etc. Mais le parler de la sexualité est très compliqué toujours. Donc j'ai été un peu surprise, parce que je ne m'attendais pas à cette complication. Je pensais que ça allait être assez simple quand même. Et moi je respecte tout à fait, chacun vit comme il peut. Et c'est surtout la question de les perturber, de parler, de les interroger là-dessus, aux enfants. Ça a perturbé beaucoup les familles. Donc je me suis abstenue, parce que je trouve qu'il faut tout respecter, oui. Et par contre, dans ma famille, à moi, j'ai un enfant handicapé, ça s'est passé. Pierre, il a été comme les autres à un moment donné. Il a eu des choses à faire avec son corps et de se faire plaisir. Le seul problème que j'avais, c'était qu'il le fasse dans un endroit privé. Parce que quand j'étais jeune, j'ai été très choquée par des personnes qui étaient handicapées et qui se touchaient devant tout le monde. Je trouvais que ce n'était pas respectueux pour eux. Et donc mon travail de maman, c'était de dire, c'est autorisé, bien sûr, mais pas n'importe où et pas... Enfin, n'importe comment, oui, ça fait comme il veut. Mais pas devant tout le monde. Voilà. Et il y a beaucoup de parents qui se demandaient si on pouvait juste interdire le fait que ça ne se fasse pas au vu, au-dessus de tout le monde. Et j'ai dit, mais il suffit de poser cet interdit-là. Dire, tout est autorisé, mais on ne fait pas ça devant tout le monde, parce que c'est privé. Et en fait, ils comprennent très vite, quand même. Parce que je n'ai pas eu à répéter 50 fois à Pierre qu'il fait ce qu'il veut de son corps, mais pas devant tout le monde. Et je crois que j'ai dû lui expliquer, reprendre deux ou trois fois le fait que ce n'était pas là qu'il fallait le faire. Et ça s'est fait tranquillement. Et Pierre, il vit sa vie. Il vit vraiment bien sa sexualité, je pense. Et voilà. Mais c'est... On fait comme on peut. Et je ne veux absolument pas que les parents se sentent culpabilisés par rapport à ça. Ils font ce qu'ils peuvent. Parce que d'abord, un enfant handicapé, c'est extrêmement le bordel, quand même. Et donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire à tous au même rythme. On ne fait pas tout bien, ce n'est pas possible. Non, malheureusement, je ne fais que plein de bordel. Mais voilà, je pense que... Mais ça existe, et chacun s'en débrouille comme il peut. De toute façon, vous l'avez dit, il ne s'agit pas. Je vous en prie. Il ne s'agit pas ici de culpabiliser qui que ce soit. C'est un espace de parole et d'échange. Il n'y a pas de jugement à porter dans un sens ou dans un autre. Emmanuel, son chef, vous intervenez, vous, en éducation à la sexualité, pour les personnes protégées, pour les professionnels, mais aussi pour les familles. Oui. On intervient à différents niveaux. On intervient sur... Déjà, notre moteur, en fait, c'est le public. C'est le public en situation de handicap. Je suis assez émue parce qu'aujourd'hui, je vois plein de personnes que je n'ai pas vues depuis très très longtemps, avec qui on a fait des groupes de parole, avec qui on a partagé des moments très tendres. On a fait de l'expérience de partager ensemble qu'est-ce que c'était le plaisir d'être ensemble aussi. On a fait des groupes de parole, des fois tard, le soir. Je suis très touchée aussi de voir certains professionnels que je ne vois plus ou que je ne vois... Voilà, avec qui aussi on a partagé beaucoup de choses. Le planifamil, elle travaille avec les personnes en situation de handicap et a pour objectif que dans les structures, notamment, la question du droit soit plus facilitée. Merci pour la lumière qui s'atténue, là. C'est très bien. Comme ça, on voit plus les gens dans la salle aussi, qui sont peu importantes. Je suis très émue. Je remercie vraiment la TDI de cette journée parce que moi, je ne pensais pas que ça me ferait autant d'émotion de revoir toutes ces personnes, des professionnels qui galèrent au quotidien dans leur établissement, des personnes qui sont en situation de handicap, qui des fois, c'est compliqué de pouvoir dormir avec la personne qu'on aime ou qu'on désire juste ce soir, là, ce soir. Je suis écoutante. Quand je dis que je suis écoutante, c'est parce qu'en fait, j'entends tout ça, moi. J'entends aussi des parents qui disent à quel point c'est difficile d'être parent d'un enfant en situation de handicap et comment c'est des fois culpabilisant déjà d'avoir un enfant en situation de handicap et comment c'est difficile de savoir comment on va pouvoir le protéger pour aujourd'hui, pour demain et pour après notre passage. Voilà, donc on crée des espaces de parole pour les personnes en situation de handicap par le biais d'entretiens individuels. Quand on peut, c'est des groupes de parole dans les structures et on crée des espaces de parole aussi pour les parents parce que je pense que plus les parents parleront de ça de manière tranquille, bien plus ça sera facile. Sauf qu'on est en train de parler de sujets qui nous concernent tous. Moi, vous, tous, on est concernés par la vie affective. Tous, on est concernés par la sexualité. Donc on a tous des représentations particulières de la vie affective, de la sexualité, de ce qui est normal, de ce qui n'est pas normal, de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Donc c'est compliqué. Donc qu'on soit professionnel en structure, ou qu'on soit parent, ou qu'on soit personne en situation de handicap dans un foyer, dans un ESAT, ou dans une masse, ou dans un foyer de vie, ou dans un foyer d'accueil médicalisé, dans un fauteuil, il y a tout ça et toutes ces représentations, elles sont là tout le temps, de manière présente. Et des fois, il y a des personnes qui vont réinsister sur ces représentations, en disant, mais quand même, un garçon et une fille, c'est quand même mieux, ensemble. Et quand même, il faudrait rester un peu de temps ensemble avant de commencer à avoir des petits projets, notamment de dormir ensemble. Enfin voilà, donc des fois, c'est compliqué à vivre au quotidien pour tout le monde. Et en tout cas, moi, j'entends ça. J'entends ça et j'apprends beaucoup de ça. Je voulais dire que je fais ça depuis les années 2000, à peu près début des années 2000. Et je remercie vraiment, mais vraiment du fond du cœur, les personnes qui parlent, qui témoignent et qui parlent librement. Et moi, ils m'apprennent beaucoup de choses, en tout cas, sur l'humanité. Qu'est-ce que je peux dire par rapport au plan de vie familiale ? Je crois que j'en ai dit beaucoup avec mes tripes, là, et s'il y a des questions... On va faire une petite pause, alors, pour se remettre de cette émotion, parce que... Merci. Christophe Guimérat, justement. Emmanuel évoque ces difficultés, et notamment les difficultés, je pense, dans les établissements, comment on gère ça, on l'a bien vu tout à l'heure, et le docteur Guérard nous en a parlé. Toutes ces représentations, ces difficultés de chacun, humainement, chaque professionnel arrive au boulot avec sa propre représentation de tout ça. Comment on fait ? Comment on gère cette situation ? Parce que s'il y a un lieu où la sexualité s'exprime, c'est au foyer, c'est dans l'habitat. Vous êtes en première ligne. Oui, effectivement, au niveau de l'habitat et des foyers, nous sommes en première ligne, étant donné que c'est l'endroit où vivent les personnes, aussi bien en foyer de vie qu'en foyer d'hébergement, y compris dans les services qui accueillent des personnes handicapées, et vieillissantes, puisque c'est aussi une réalité qui les concerne, et on s'en réjouit. Alors, comment on le gère et comment on l'accompagne ? Alors, d'abord, on ne le décrète pas. C'est quelque chose qui doit être accompagné, pensé, et qui, au premier chef, de mon point de vue, doit être le témoignage d'une volonté forte. Ce matin, il y en a intervenants, mais c'était tellement riche, et dans ce que je crois que c'était le docteur Ribes qui l'a évoqué. Il s'agit d'abord du projet d'établissement qui doit, au niveau de l'habitat, bien poser le fait que le service fait valoir un certain nombre de droits, parmi lesquels la liberté d'aller et venir, qui sont des droits fondamentaux inscrits en tant que tels, et parmi, aussi, avec certains outils qui l'affirment, autrement que moi, la Charte des droits et libertés, un certain nombre d'autres axes qui font que, dans le projet d'établissement, on doit inscrire clairement cette intention. Et puis, après, on le déploie, et c'est là où l'accompagnement, il est à plusieurs niveaux. Il est, pour être tout à fait honnête, puis j'ai l'intérêt à faire attention parce qu'il y a les résidents, donc si je dis des bêtises, ils ne vont pas me louper. Mais tant mieux ! Et tant mieux ! N'hésitez pas à prendre la parole ! Donc, nous, en tant que cadre de direction, avec des équipes éducatives, on a d'abord une action en matière de persuasion à faire aussi, il faut le dire, au niveau des instances de gouvernance. Voilà. Puisque... Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Que je comprenne. Ça veut dire très clairement que, dans une association comme la mienne, je l'ai choisie par choix, non, ça ne va pas de le dire comme ça, c'est une vraie volonté de ma part, je n'ai connu que le mouvement parental, mais ce qui caractérise ce mouvement parental depuis ses origines, c'est qu'on est dans la culture de la protection, parce que les parents se sont battus, c'était les militants de la première heure sur des périodes où il n'y avait strictement rien, on est au milieu des années 50, en tout cas pour l'Avdaïm, et que donc, cette culture de la protection, les questions relatives à la vie affective et sexuelle, ça n'a pas été des questions qui se sont posées au premier chef. En fait, on a pendant des années, on s'est battus pour trouver des cadres, on s'est structuré pour protéger, et aujourd'hui, on dit, bon, maintenant que le cadre est là, ouvrez, ouvrez, donner de la liberté. Donnez de la liberté. Donc du risque. Donc, il y a le projet, le projet, c'est le projet d'établissement, et également intervenir au niveau du projet associatif pour que ce soit également inscrit en son sein. Et puis après, il y a deux types, de mon point de vue, d'accompagnement à deux niveaux. Vous l'avez évoqué, ça a été évoqué par plein d'intervenants tout au long, depuis la matinée, il y a l'accompagnement au niveau des professionnels. L'accompagnement au niveau des professionnels, il est à la fois, de mon point de vue, sur le champ de l'acquisition de nouvelles compétences, de nouvelles manières d'accompagner, et il est également dans l'acquisition d'une nouvelle culture, y compris dans la culture de la relation et de l'approche aux résidents. Alors si je peux me permettre, et je reviens vers vous, parce que vous en parlez très bien de cette application des professionnels, je voudrais qu'on donne la parole à Laurence Pouton, justement, qui va illustrer exactement votre propos. Racontez-nous un peu votre parcours. Vous êtes devenue référente du planning familial, que vous êtes éducatrice. Je suis référente dans mon foyer, je suis référente de vie affective et sexuelle. Pourquoi vous êtes engagée sur cette loi-là ? Parce qu'il y a plein de voies où on peut s'engager, donc j'ai choisi celle-ci. C'est une question pète, je peux dire ça. Mais il y a plein de voies comme ça. Donc moi j'ai choisi celle-ci et j'ai eu la chance de rencontrer le planning familial qui est venu nous rencontrer, qui a rencontré les résidents, qui a pris le temps. nous avons été trois à être formés. C'est vrai que nous avons été formés par le planning familial dans le cadre de leur programme handicapé alors. Donc nous avons été trois à être formés, dont deux pour mener des groupes de parole. Donc aujourd'hui, nous proposons, enfin même déjà à l'époque, nous avons pu proposer des groupes de parole et des entretiens individuels. Un groupe de parole ? Parce qu'on parle de groupe de parole depuis ce matin et cet après-midi. Qu'est-ce qui se passe dans un groupe de parole exactement quand on parle de ces sujets ? Qu'est-ce que vous entendez ? Qu'est-ce qui se dit ? Qu'est-ce qu'on exprime ? Il y a des règles à respecter qui sont dites. Qu'est-ce qu'on dit ? Elle est composée de six à huit résidents, dont deux professionnels, deux encadrants en tout cas. On parle de beaucoup de choses. Nous, par exemple, j'ai fait un petit récapitulatif. Nous parlons du corps, du schéma corporel, de la contraception, du consentement justement, de l'homosexualité, de l'homophobie aussi, des violences conjugales, institutionnelles ou familiales, de la masturbation, effectivement, les maladies transmises par le VIH, les ISL. Tout le champ de la sexualité, surtout de... Voilà. Et même moi, je pensais qu'on allait parler plus de sexualité et j'ai découvert qu'en fait, on a des tas de choses à aborder avant d'en arriver là. Et puis, en fait, c'est aussi le besoin de chacun. Chaque personne a ses propres besoins et son propre parcours. Donc, on adapte aussi beaucoup. Donc, nous proposons des groupes de parole, des entretiens individuels menés par Emmanuel dans l'établissement. Certains résidents préfèrent de toute façon aller au planning familial. Donc, je les emmène au planning familial. Parce qu'effectivement, il y a aussi cette... On tourne autour du sujet un petit peu. On est très gênés. Pour parler de sexualité, c'est évident. En parler au sein de l'établissement, avec les éducateurs que l'on côtoie tous les jours, ça ouvre un... Ça peut ouvrir une gêne aussi. Et avoir quelqu'un extérieur qui vient pouvoir libérer la parole, c'est important. Tout à fait. Le planning... N'hésitez pas à nous interprimer dans la salle. Je vous l'ai dit, si vous avez des questions sur ces sujets, vous en avez sûrement. Il faut juste que la première question arrive. Moi, je vous rends... Il y a des personnes dans la salle qui ont participé à des groupes de parole qui peuvent aussi témoigner sans rentrer dans les détails de tout ce qui a pu être dit. parce qu'on est dans la première règle du groupe de parole. C'est la confidentialité. Pour moi, la deuxième règle du groupe de parole, ça va être le même groupe et les personnes sont volontaires. Elles ont envie d'être là. Elles ne sont pas obligées par quelqu'un de l'institution. Voilà. Donc, il peut aussi y avoir des témoignages des personnes de la salle sur ce qu'elles ont pu vivre en groupe de parole. Je dirais que quand même en groupe de parole, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi beaucoup de plaisir pour moi, en tout cas, quand je fais des groupes de parole, c'est vraiment un moment où il y a beaucoup de plaisir à être ensemble, à partager de l'intime, à partager des thématiques, à partager sur des thèmes qu'on ne parle jamais. Alors, on parle de cul, de bite, d'accord ? On parle de cul, bite, etc. Et tout le monde rigole. À la télé, on entend parler. Mais aller parler de soi ou de ses difficultés, de comment c'est difficile, des fois, de ne pas bander, de ne pas réussir à bander parce qu'on prend un médicament qui t'empêche, par exemple, de bander. Comment ça te casse ta vie et ton estime de toi-même, par exemple ? Aborder ces questions-là et puis aussi aborder, je la touche et ça me fait ah 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 ah. Voilà. Et du coup, on est tous mordir parce qu'on est tous passés par le ah 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 quand on touche quelqu'un. Voilà. Laurent, Laurent Azalbert, vous voulez prendre la parole ? Monsieur Azalbert, Alain. Alain, Alain, Laurent. Déliqué de mes aussi de Carcassonne. Absolument. Je reviens sur ce que disait la dame, là. Oui. Pour l'intimité. Moi, je suis rentré en 2004 au foyer de Cap-Andu. Et avant, on était en chambre double. Comment avoir une intimité ? Ça, j'en ai souffert. Bon. Après, autre chose. Maintenant, la loi, ça va être une personne par chambre. Là, on a plus d'intimité. Ce que je veux dire. Absolument. Et normalement, l'intimité, c'est la chambre. Moi, je l'y tiens là-dessus. On en avait parlé, même avec M. Loué. La chambre, c'est personnel. Voilà. C'est là où vous vous retrouvez. C'est là où vous pouvez vivre votre vie sexuelle. Absolument. Si je peux me permettre. Justement, dans le foyer, nous, au début, on frappait à la porte. Mais maintenant, on frappe à la porte et on attend la réponse. On évolue dans notre démarche et dans notre mentalité aussi. Et certains résidents ont aussi confectionné des pancartes, tout simplement. Ne pas déranger. Tout simplement. Si la pancarte est comme ça, on ne rentre pas. Quand elle est comme ça. Voilà. C'est des petits trucs qui préservent votre intimité et le respect. Et il n'y a pas que moi dans le foyer, je ne suis pas le seul. Depuis que les achats ont double, ça va beaucoup mieux. Voilà. Et je voudrais dire encore une autre chose. Je suis venue accompagner de Joël, un résident, justement, au moment du foyer. Et Joël étant en couple au sein du foyer, il s'est beaucoup battu pour avoir un lit médicalisé pour deux. Aujourd'hui, il l'a et il peut dormir avec sa compagne. – Bien. – Applaudissements – – – – – les toilettes, ils arrivent comme tout le monde, comme la population générale, les jardins on arrive toujours à trouver un moment où on peut avoir du plaisir sexuel c'est assez important donc la chambre effectivement c'est quelque chose qui doit être réfléchi mais il n'y a pas que ça on est capable d'innover on est capable de créer, la sexualité permet la création une question levez la main voilà, merci bonjour, je me présente pour moi moi je suis un mec qui est neutre, ni l'un ni l'autre moi je respecte l'un qui découpe moi ça je ne m'en occupe pas et premièrement ça fait des années que je suis seul et je me porte bien je vous remercie pour cette remarque monsieur, effectivement tout à l'heure quand j'ai parlé des droits sexuels il y a aussi le droit d'être d'être actif ou pas il y a des personnes qui sont asexuelles et qui le vivent très bien c'est important jérémy, oui, on vous écoute jérémy moi j'ai... avant que... ce matin il y a quelques-unes d'arri malheureux mais... je me suis encore en train d'arri voilà, amélioré, l'or de ma femme l'or de ma femme je me répète ici Et avant, quelqu'un m'a marie, d'un peu très malheureux de famille, de famille très malheureux, voilà. Avant ? Avant, c'est bon, je veux ? Il y a un handicapé trisomique, pas de même, pas de même, il y a un handicapé maval. Alors handicapé, oui, trisomique, c'est pas comme handicapé mental, c'est ça que t'as dit la dernière chose ? Oui. Et en fait, avant j'étais avec elle, j'étais très malheureux, et maintenant j'ai une amoureuse avec laquelle je dors, je dors avec elle ? Oui. Voilà, et ça va mieux ? Oui, ça va mieux, voilà. Et quand j'étais au foyer, j'étais à la roche de phare. Et je suis au foyer de la roche de phare. Voilà, et j'ai appelé Pruelle, j'ai aussi à la roche, voilà, et à la presse, voilà. Et quand j'ai l'autre parole, après Manuel, c'est bon, et ma mère, voilà. Merci Jérémy. Donc, deux petites choses, juste, déjà, en tant que professionnelle, ce dont je peux parler, ce qui peut changer, c'est déjà le regard. On fait que dire, elle a une sexualité ou il a une sexualité, c'est déjà considérer que les gens, ils sont sexués, petits, grands, enfin, donc j'ai face à moi, quelqu'un, et qui est sexué. Et c'est pas, on est équilibré, on a une femme à soi, on a une sexualité, on a une femme, on a un mec, parce qu'on évolue, mais on a un bon homme, etc. Et la deuxième chose, je crois que c'est compliqué pour les gens qui sont pas dans l'option de formation, avec le planning ou avec d'autres. On est aussi avec des gens qui, au niveau d'élocution ou de, vous voyez, là, on a une bonne traductrice, mais la complexité, c'est, on fait que dire, il y a des groupes de parole, et je crois que ce qui serait bon que vous expliquiez, c'est qu'il y a d'autres supports, c'est que mettre en présence devant quelqu'un une représentation de femme dans un lit, non, mais une femme, etc., ça suggère des réactions. Vous voyez ce que je veux dire ? Le groupe de parole, c'est pas systématiquement qui vient de dire, je voudrais savoir comment se transmettre la sexualité. Là, on est un petit peu dans un truc un peu angélique, où chacun s'exprime, je pense que je serais parent d'un enfant handicapé qui parle pas, ou de personnes devenues adultes, je me dirais, on n'est pas dans ma réalité. La réalité, c'est plus comment on fait émerger une parole, verbale ou non verbale, par le corporel, par le positionnement, pour que la personne puisse exprimer son affectivité, son domaine affectif, et elle est sexuée. Donc, sa sexualité, dans l'expression, ça va émerger. Mais je crois que ce serait bien qu'on donnie quelques petites précisions, pas sur le monde opératoire à tout prix, mais sur comment ça se constitue, ça. C'est aussi la confiance qu'on crée avec un groupe. Le fait du groupe permet de libérer aussi, mais pas pour le défendre. Des fois, il faut un entretien individuel, parce que, voilà, je crois que c'est complexe à représenter pour tous. J'entends ce que vous dites, et vous avez tout à fait raison. C'est vrai que dans ma présentation, je ne suis pas tellement attardée sur tous les outils, parce que j'avais 20 minutes, et je crois que je les ai un petit peu dépassés. Il est vrai, j'ai précisé aussi, que dans un outil d'éducation à la sexualité, tu me diras, Emmanuel, ce que tu en penses, il est important de l'adapter, cet outil. C'est-à-dire qu'on va utiliser des canaux de communication. Donc, il y a bien sûr le toucher, le regard, mais il y a des émoticônes, il y a des photos. Moi, par exemple, je travaille beaucoup aussi avec des photos, donc des photos différentes, puisque je vais travailler sur des thématiques comme le maquillage, comme la jupe courte, la jupe sexy, comme la danse. On se prend dans les bras. Donc, tous ces photos, on les utilise d'abord pour établir le profil psychosexuel et pour voir comment on interagit, qu'est-ce qu'ils en pensent, et ils sont tout à fait capables. On peut même aussi, j'utilise des outils avec des émoticônes pour dire, est-ce que ça, ça te fait plaisir ? Qu'est-ce que ça te fait ? C'est agréable ? Donc, ils vont prendre le bon émoticône, le happy smile, par exemple. Et donc, c'est tous ces outils-là. C'est vrai qu'on fait de l'innovation, mais il y a quand même beaucoup d'outils. On est vraiment dans un dialogue, on est dans une relation. Donc, on essaie de comprendre ce que la personne veut nous dire en face et généralement, ça marche. Je n'ai pas encore rencontré de personnes avec handicap mental même assez important. qu'il n'ait pas pu s'exprimer clairement sur le maquillage, l'envie de faire bisous, l'envie de serrer dans ses bras. Pas de soucis par rapport à ça. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Emmanuel ? Oui. Moi, je dirais déjà, souvent, je dis, le premier outil, c'est nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que je trouve ça important d'outiller, j'ajoute encore ce terme, d'outiller les professionnels. Parce que, je donne l'exemple, moi, je pense qu'il y a un certain nombre de publics avec lesquels je ne peux pas intervenir. Parce que vous les connaissez bien mieux que moi. Et que même, des fois, vous savez la réaction de Laurent, de Gabriel, etc. Vous savez leur réaction, vous savez comment faire. Donc, l'intérêt, vraiment, pour moi, si on veut toujours faire avancer sur cette question-là, c'est de venir vous outiller, de vous permettre d'expérimenter des outils, d'expérimenter vos limites, mais aussi vos représentations. Et puis, avoir des outils, c'est par exemple, là, en bas, à côté du stand, du planning, on a mis une silhouette. Voilà, ça peut être une silhouette. Avec une silhouette, on peut faire tellement de choses pour parler de vie affective et de sexualité. C'est incroyable, quoi. Donc, déjà, c'est donner cet outil-là, mais aussi l'expérimenter ensemble pour qu'après, vous, les professionnels, vous puissiez l'utiliser. Et puis, parce que, vraiment, je crois vraiment qu'il y a un certain nombre de publics que vous les connaissez bien mieux que nous. Et surtout, moi, si je passe dans un groupe, je peux foutre le bazar dans le sens où je déstabilise complètement les personnes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je peux déstabiliser complètement les personnes. Pas parce que c'est moi, Emmanuel Sanchez, c'est parce que moi, je suis une étrangère dans la structure. Et que dans la vie de tous les jours, je vais amener un cataclysme. Ça peut être un cataclysme. Et en plus, elle arrive avec un zizi en plastique et je ne sais quoi. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de vous outiller à vous. C'est pour ça, de travailler avec les professionnels, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel. Puis après, quand on dit groupe de parole, je dis toujours, attention, le groupe de parole, on n'est pas obligé de parler. C'est ça qui est bien dans un groupe de parole. C'est qu'on ne peut faire que écouter. Et puis, peut-être qu'un jour, on va avoir envie de parler ou pas. Mais en tout cas, c'est un espace où on aborde ces sujets-là, les sujets que d'habitude, on garde pour de l'intime ou au Congresse avec ses questions et qu'on est malheureux avec ses questions. Là, on peut les aborder. On peut aussi les aborder en individuel. Et des fois, il y a des personnes qui ne vont jamais dans un groupe parce que ce n'est pas ça pour eux. Le groupe, ça ne va pas. Pour elles, ça ne va pas. Mais par contre, ils vont pouvoir aborder des choses en individuel. Et je dirais aussi que le groupe, attention, parce que quand on fait un espace de parole collectif comme ça, on est aussi dans un endroit où il va y avoir des révélations sur les violences. Moi, c'est quelque chose qui m'épate vraiment depuis que je fais ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont vécu des violences, qui vont l'aborder là, peut-être des fois pour la première fois. Ça va être donc une révélation, d'accord ? Mais pourquoi ? Parce qu'on est en train de parler justement d'un sujet intime qui ramène à la sexualité ou la génitalité ou en tout cas à être touché quand on n'a pas envie d'être touché. Et j'avais envie d'ajouter quelque chose très important qui est ma réflexion actuelle, en fait, après un certain nombre d'années. Ma réflexion actuelle, on appelle beaucoup le planning pour intervenir sur la question du consentement. Et quand on dit planning pour le consentement, on pense à la violence sexuelle, on pense à l'actualité, là où on parle beaucoup des questions de violence sexuelle, et je trouve ça super intéressant. Sauf que, est-ce que les personnes, elles sont consentantes pour le reste des choses qui se passent dans l'établissement où est-ce qu'elles vivent ? Et là, moi, je suis très gênée parce que j'arrive, je leur dis, bon, si par exemple... Alors, dans les outils, par exemple, il peut y avoir un travail sur le corps, si je te touche à cet endroit-là, si t'as pas envie, etc. On va jouer avec le corps de l'autre. Les personnes sont consentantes pour faire des mises en situation d'exercice comme ça. Et après, d'un seul coup, je me dis, ouais, mais en fait, quand on interdit à 3h de l'après-midi de boire du café, parce que c'est une adulte et que la plupart ne peuvent pas boire du café, parce que ce soir, elle ne dormira pas, d'accord ? Parce que les professionnels l'ont décidé. Eh bien, est-ce qu'elle était consentante à cet endroit-là ? Mais du coup, on va me demander à moi, enfin, à moi, et avec les personnes, on va réfléchir à comment on dit non, comment on dit oui, ou comment surtout on dit non, et comment on peut l'exprimer, parce que des fois, on ne peut pas l'exprimer avec des mots, on sait très bien sur la question des violences aussi, comment on peut être tétanisé, comment on peut être paralysé. Et puis même que je sache parler ou pas parler, comment ça va se passer dans mon corps et comment je peux me défendre, mais comment je dis non professionnel pour dire non, mais c'est mon problème, c'est à 3h de l'après-midi, je bois du café et que je ne dors pas ce but. Voilà. Donc c'est le risque. C'est que moi, quand j'aborde ça, quand on aborde cette question du consentement, c'est aussi tout le consentement par rapport aussi aux règles de vie collectives, au fait que tu m'as assis à côté telle personne pour manger au réfectoire et que j'en ai marre de manger à côté telle personne au réfectoire ou que je n'ai pas envie d'aller à 7h manger avec tout le monde, j'ai envie de rentrer et rester dans ma chambre, bouffer, tout seul. C'est tout ça, en fait. Je veux dire, voilà. Le consentement, ce n'est pas le consentement que par rapport à la vie affective, c'est le consentement par rapport à toute la vie du collectif, notamment, et la vie affective et la sexualité aussi. Isabelle ? Oui, je voudrais revenir sur ce que disait Emmanuel sur les représentations, parce que quand on donne la parole aux personnes, on voit qu'ils l'apprennent, on le voit dans les films, elles parlent. Et je voulais parler des représentations des professionnels. On va parler du mariage tout à l'heure. Quand un curateur ou un tuteur accueille une demande de mariage, ce n'est pas avec les personnes qu'on discute en premier, c'est avec les professionnels et leur représentation. À la TDI, en 2017, on vient de donner un accord pour le mariage de deux femmes. Voilà, il n'y a pas de soucis. Parce que ce n'est pas... On dira tout à l'heure à quoi correspond l'accord du curateur et pourquoi on l'a donné. On a aussi donné l'accord récemment à deux personnes en fauteuil aux femmes de ribottes. Mais la représentation que ça fait sur les professionnels, c'est ça qu'on travaille en premier. Et après, tous ces cas-là, je veux remercier les éducateurs et les partenaires qui travaillent avec nous sur les représentations. Parce que si on arrive à aboutir à ces projets-là, c'est parce que les équipes ont travaillé en commun. Là, par exemple, sur le femme de ribottes, si on ne travaille pas ensemble, sur cette union et cet accord de mariage qui a été très long, parce qu'il a fallu l'accord pour un du curateur, mais du juge pour la tutelle, pour l'autre, avec des personnes qui ne s'expriment pas. Donc le juge lui-même s'est trouvé assez désarmé. Mais la personne s'exprimait en non-verbal. Quand on lui dit « Est-ce que tu veux te marier ? » et qu'elle sourit, ça veut dire oui. Et notre question à nous, ce n'est pas « Est-ce qu'il y a une sexualité ? » C'est « Ils veulent se marier. » Et on ne va pas se poser la question de savoir s'il y a une sexualité. On va être sur la demande de mariage. Et ça, c'est important de le dire. Voilà, juste pour finir, je voulais vous dire que oui, en termes de groupe de parole, il se passe plein de choses, avec des balles, avec des pérons sans bois pour savoir mettre un préservatif, avec de la poterie, avec des tas de choses. Et voilà. Je voulais vous dire aussi qu'être personne ressource dans un établissement, c'est très important, dans le sens où ça permet justement cette information entre quelques personnes et non plus toute une équipe. Et ça, c'est très, très important, d'être personne ressource dans un établissement. Je voulais juste donner la parole à Joël, qui a une annonce à vous faire. Il va vous annoncer une bonne nouvelle. Franchise avec une fille, plus 50, déjà. pour être illustre de vous, délustre comme frère et soeur de lui, ça s'est fait après un amour pour ses fiancées, un avant-mariage. Vous avez vraiment envie de parler du mariage, non ? Ça fait partie de la marque d'inflexion, je suis bien d'accord. Est-ce que vous me permettez, avant qu'on parle du mariage, d'aller juste encore un petit peu plus loin, parce qu'on tourne... La sexualité, c'est du plaisir, et il faut que certains, on y va avec des pincettes, ça fait peur, parce qu'il y a des craintes aussi derrière cette sexualité. Et un sujet qu'on évoque, pas tellement, c'est parfois la crainte de la maternité, ce risque de la maternité. Je voudrais que Nadine nous parle d'un témoignage, parce que c'est un... Je pense que c'est important de l'entendre. Nadine Estruc, qui est vice-présidente de la TDI. Directrice. Directrice. On ne vous l'avait pas dit. Ah bon. Merci. Alors, en effet, moi, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune personne, une jeune femme, qui est en âme amoureuse, qui a vécu... qui a vécu un couple, et puis qui a décidé d'avoir un bébé. La process s'est bien passée. La déléguée, notre collègue qui l'accompagnait, puisque cette jeune femme est sous mesure de curatère renforcée, la déléguée qui l'accompagnait a pris des précautions vers le corps médical pour expliquer qu'il fallait lui parler de façon appropriée pour bien lui expliquer les choses, pour qu'elle comprenne, pour ne pas la mettre en difficulté par rapport à certains actes ou à certaines paroles. Donc, son bébé est venu au monde. Tout s'est bien passé. Elle a eu une petite fille. Et dans les premiers jours de la vie, il y a un certain nombre d'examens médicaux obligatoires, dont notamment une radio pour le bébé. Et au moment de passer cette radio, le corps médical a refusé que la maman accompagne son bébé parce qu'elle était en mesure de curatère. Est-ce qu'ils avaient le droit ? Quand c'est le droit, je réponds. Oui, non. Et la TDI, en voulant bien le faire, n'a pas bien fait. Et ça, on le reconnaît. Et c'est les questions qu'il faut se poser toujours et qu'on voit au comité éthique. C'est qu'on a voulu prévenir parce qu'en fait, cette maman, on s'est dit, elle peut avoir des réactions un peu violentes pendant un examen. Donc, on voulait prévenir le corps médical. Du coup, le corps médical l'a exclu, ce qui est totalement interdit. Sachez aussi qu'en termes de curatère ou de tutelle, le tuteur et le curateur n'interviennent jamais sur l'autorité parentale. Jamais. Il n'a rien à dire. Donc, on n'a pas à donner quelconque... S'il y a une adoption, on n'interviendra jamais sur la reconnaissance d'un enfant, etc. Ce n'est pas notre domaine. Donc, en fait, les médecins n'auraient jamais dû lui interdire. Le résultat aujourd'hui, c'est qu'elle est... Allez-y, Nadine. Oui, finissez le témoignage. Le résultat aujourd'hui, c'est qu'elle est braquée contre le personnel médical. Elle n'amène pas son bébé à l'hôpital. Elle refuse les visites de la PNI. Elle amène son bébé à d'autres consultations vers d'autres lieux où elle est considérée comme une personne normale, classique, comme une maman en parentière. Mais elle a fait entrer sur le centre hospitalier. Applaudissements C'est vrai que... C'est vrai que ces cas sont rares, les cas de maternité, et que... Mais que, justement, l'évolution de la société, le fait que la sexualité, on puisse en parler, peut-être que ces cas le seront de moins en moins. Et tout est à construire aussi sur ce sujet. Je crois, Emmanuel... Pardon ? Oui ? Vous parliez des situations délicates quand une maman est en foyer. Comment a géré son enfant ? Est-ce que son enfant est placé ? Elle peut le voir ? Elle peut pas le voir ? Comment ça se traduit ? Ah oui, j'allais pas parler de ça, mais je veux bien dire un mot là-dessus. Mais avant, je voudrais dire quand même un mot sur un thème que vous avez parlé là, c'est la question du droit à la maternité ou à la parentalité. Voilà. Il se trouve qu'on s'aperçoit que parfois, les filles, pas les garçons, comme tu disais tout à l'heure, les filles ou les femmes sont souvent contraceptées sans qu'on leur demande leur avis. Des fois, même, ça peut être des raisons invoquées pour entrer au foyer ou des raisons invoquées pour avoir un travail. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait une contraception. Donc, par exemple, on va poser l'appelant à beaucoup de femmes en établissement et des fois, c'est pas leur souhait. C'est pas leur souhait. Moi, je dirais que souvent, je dis l'appelant à remplacer un peu la stérilisation. Voilà. Mais sur la question de la parentalité, moi, je pense que tout est inventé, en fait, par rapport à la parentalité aujourd'hui. c'est-à-dire qu'est-ce qu'une personne qui... Donc, moi, je connais une personne qui est maman, son enfant est placé, mais non moins, elle est maman et tous les 15 jours, elle voit son enfant, tous les jours, elle appelle son enfant et elle est maman. Et donc, on peut pas lui empêcher, enfin, on peut pas lui enlever cette parentalité, sauf que ça nous demande aussi, encore une fois, sur nos représentations, de réfléchir sur nos représentations. Qu'est-ce que c'est être parent ? Comment être parent ? Et voilà. Donc, c'est tout à fait possible, mais c'est vrai que ça demande peut-être plus d'espace, d'échange. Après, les établissements, souvent, ils sont pas adaptés et donc, c'est compliqué aussi parce que si je décide d'être maman ou d'être parent ou on décide d'avoir un enfant, ça veut dire trouver une place ailleurs. Et trouver une place ailleurs, là, ça va être compliqué. Oui. Je voudrais que tu as une réponse par rapport à ce que les établissements peuvent... Oui. Par rapport à ce que dit Emmanuel et l'évolution prévue des établissements et donc des publics qui vivent, on est quand même sur des changements en termes de modèles qui partent de la demande des résidents qui font qu'on est de moins en moins dans des modèles institutionnalisés mais de plus en plus vers des formes d'habitats regroupés en appartements sur des services type SAVS ou éventuellement appartements protégés qui donc sont très déconnectés des réalités institutionnelles. mais néanmoins ça suppose que l'accompagnement des équipes là aussi en la matière parce que je n'ai pas tout à fait fini mon propos tout à l'heure donc je voudrais préciser en 20 secondes comment les choses ont pu s'opérer. Je crois que j'en étais au fait qu'on n'a pas décrété cette question-là, on l'a accompagnée et qu'elle est partie d'abord de l'évolution des publics et de la demande des résidents. Donc à partir de réalités très factuelles pratico-pratiques à un moment où le contexte réglementaire en la matière était plus qu'en train de bouger donc on s'est adapté. On s'est adapté au niveau des publics et au niveau des professionnels et aussi en termes d'accompagnement au niveau des familles. Ce que je voulais dire tout à l'heure c'est que l'accompagnement auprès des résidents en la matière on a beaucoup parlé de règles j'en ai beaucoup entendu parler ce matin moi j'ai simplement envie de vous dire qu'en la matière il n'y a pas de règles il y a un accompagnement personnalisé qui est la réponse à une situation donnée et qu'il faut se garder au premier chef de toute règle générale applicable et déclinée à tout un chacun de manière prescrite non ça c'est pas possible donc c'est pas possible au niveau de cette thématique là donc je suis pas non plus en train de vous dire que toutes ces questions doivent passer par le projet personnalisé je le passe pas non plus on est dans de la réponse situationnelle au fur et à mesure que les désirs des uns et des autres évoluent et qu'ils émergent et on les règle de voilà ce que je voulais dire également c'est que sur un des foyers où j'interviens l'aventura elle a d'abord commencé avec le planicabida ça remonte à 2007-2008 il y a déjà 10 ans pour faire court sur un établissement où nous avions une elle-homme une elle-femme et où les rencontres entre les deux elles n'étaient pas du tout même pas où ils passaient dans nos rêves les plus les plus voilà il y a eu de monde derrière la veille qui regardaient ce qui se passait le côté il y en avait de plus en plus c'est justement parce qu'il y avait de plus en plus de monde qui regardaient derrière la veille qu'on a dit il faut que ça fonctionne et pour bouger on a fait d'abord appel à Emmanuel Emmanuel le planning donc est intervenu à deux niveaux il est intervenu on en a beaucoup parlé au niveau des équipements pour que les écrives apprennent aussi à parler de ces questions-là apprennent à les relier mais elle est intervenue également auprès des publics et oui elle est intervenue avec la valise pédagogique pour leur dire comment ça fonctionnait quand on était un homme et comment ça se passait aussi quand on était une femme donc toutes ces questions-là ont été appréhendées sur des axes on va dire de formation et puis aussi nous à travers le prisme de la loi avec les outils qu'elle nous donnait et pour le coup elle nous a bien aidé elle n'est pas là que pour nous emmerder la loi on a eu d'autres types d'accompagnement au niveau des familles alors des familles qui parfois sont interviennent en tant que papa et maman et des familles qui parfois aussi interviennent en tant que représentants légaux et autour desquelles il a fallu qu'on accompagne de manière parfois très proche dans une grande proximité la possibilité d'accéder à l'idée que leur fils ou leur fille qui aujourd'hui avait 20 ou 25 ans pouvait prétendre premièrement à une sexualité seconde qu'elle pouvait s'exprimer et tertio qu'elle devait avoir s'exprimer dans le cadre de l'endroit où ils habitaient en l'occurrence le voyait et ça il a fallu passer par c'est pour ça que je vais débuter par ça tout à l'heure par le poser au sein du projet d'établissement par l'accompagnement des équipes et par l'accompagnement des familles dans le cadre de chemins parfois un peu simieux mais toujours respectueux merci Marie-Claude et puis voilà sur des situations qu'on évoquera encore récemment et bien recevoir un papa pour lui dire monsieur on va en parler tout de suite allez on en parle tout de suite pourquoi ? parce que c'est vrai que les chemins sont sinueux c'est compliqué etc et puis malgré tout il y a des coups de foudre des fois et le coup de foudre il n'attend pas on tombe amoureux et moi j'ai rencontré plein de gens qui sont tombés amoureux dans les foyers c'est vrai alors c'est une belle histoire si vous aimez les belles histoires on va vous en raconter une et comme toutes les belles histoires vous allez voir que avant d'arriver à la fin de l'histoire on ne sait pas comment ça va se passer parce qu'il y a beaucoup d'obstacles d'embûches et qu'on sève qu'on va au bout des choses alors je vous propose de regarder l'histoire de monsieur et madame Colomère et madame Colomère et madame Colomère